Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show Alors on est en direct de l'aéroport, si tu regardes le podcast sur Youtube tu peux voir que là je suis dans un aéroport En fait là il est actuellement 9h et j'ai mon avion à 2h du mat du coup je te dis pas le temps que j'ai Donc voilà, ce que je veux te dire c'est que si on est interrompu par une voix en anglais qui dit qu'il faut embarquer Ou qui dit que tel patient, tel client chinois a oublié sa valise dans les chiottes du terminal 1 C'est normal tu vois, donc je pense que je vais le laisser une fois pour qu'on se tape des barres Et ensuite je vais le couper si jamais cette maudite voix apparaît Aujourd'hui je voudrais te parler de plusieurs trucs, alors attends, avant il faut que je te montre quelque chose que je me suis acheté Si tu regardes la vidéo sur Youtube, je me suis acheté un hand spinner Alors tu sais les hand spinners c'est des espèces de jouets qui font un carton en ce moment Enfin c'est un truc tout con mais tu sais ça fait partie, ça fait un peu partie au final des objets hyper satisfaisants Dont on parlait dans le précédent podcast tu sais, ces objets qui te permettent, qui boostent ta créativité Et tout à l'heure j'étais dans un magasin, j'ai vu qu'ils en rendaient, je me suis dit allez on va tester C'est vrai que c'est sympa tu vois, il y a vraiment un truc avec cet objet, il y a un feeling quoi Et ce qui est marrant c'est que quand il tourne et que t'essayes de tourner comme ça de façon circulaire Tu sens qu'il y a vraiment une force qui s'applique, alors je sais pas du tout quel phénomène physique, de quel phénomène physique il s'agit Mais c'est vraiment super marrant, du coup depuis tout à l'heure je tripote un peu ça tu vois Et aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de choses sur la planche Alors principalement j'aimerais te parler de, on va parler de deux ou trois choses importantes Donc on a le sujet du jour, une question du jour et une grosse annonce, un truc énorme dont j'ai déjà parlé sur Facebook Mais on va commencer par là, c'est que j'ai rendu les podcasts téléchargeables sur Soundcloud C'est à dire que maintenant si t'écoutes les podcasts, tu peux aussi les télécharger Donc tu vas sur Soundcloud et sous chaque fichier audio, sous chaque podcast Tu cliques sur les petits points avec marqué plus et en dessous tu auras marqué télécharger Et ça te télécharge un fichier mp3 que tu peux te mettre sur ton téléphone, sur ton mp3, sur quoi que ce soit Et comme ça tu peux écouter le Egon Alternative Show dans ta voiture, en faisant le sport Enfin faire l'écouter un peu partout quoi Et ça rendra le truc un peu plus utile surtout quand les formats deviennent un peu de plus en plus longs comme ça Bref, aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose qui m'a, encore une fois, qui m'a un petit peu touché Alors juste avant de commencer, j'aimerais te dire, je me suis un peu conforté dans le fait que Que j'ai switché du format plan assez détaillé, assez précis au podcast viscéral on va dire Tu sais, je t'ai dit que j'ai abandonné un petit peu les plans pour l'instant Et que je laissais un peu mon ventre parler Et que j'aimerais voir si je peux améliorer tout simplement ma prise de parole avec le temps Tu vois, c'est vrai que là je suis pas mal assidu au niveau des podcasts Et je me demande, enfin je pense que ça va vraiment jouer et que ça va un peu contrebalancer le fait que j'ai arrêté de faire des plans Tu vois, je pense qu'il y a moyen que ça me donne vraiment, ça me fasse gagner de l'expérience Et je voulais te dire ça, c'est que ce qui me conforte c'est que tout à l'heure je lisais encore une fois dans le livre Maestrie Alors vous avez été beaucoup à me demander qui est l'auteur de Maestrie Alors c'est simple, Maestrie c'est écrit par Robert Grigny Qui a aussi écrit un livre qui a été best-seller de je sais pas combien de planètes tu vois Qui s'appelle les 33 lois de la guerre The 33 laws of war Et que je me suis acheté aussi, je vais lire plus tard Et bon bref, pour revenir dans le livre Maestrie dont je te parlais Il parlait à un moment d'un célèbre architecte qui je crois s'appelle Calavatra Ou Calatravan ou un truc dans le genre tu vois Un nom un peu hispanique comme ça tu vois Et que ce gars là c'était un architecte Et que pendant toute la montée et le développement des technologies au niveau du dessin et au niveau du design A l'heure où tout se faisait quasiment plus qu'au format numérique Et bien lui préférait garder son format papier et faire toujours des croquis, des dessins, des esquisses et tout tu vois Donc je me dis qu'en fait c'est pas quelque chose de forcément mal de vouloir rester au format qui nous convient le mieux tu vois C'est bien de tester et je pense qu'il faut tester Mais quand tu sens qu'au final t'as testé et que le truc te convient toujours pas C'est bien de revenir à la base un peu, de revenir à ce qui te correspond vraiment quoi Bref, on va commencer enfin ce podcast Aujourd'hui je voudrais te parler d'un truc qui m'a un peu touché aujourd'hui Qui m'a même carrément mis à mal tu vois J'ai reçu un message d'un très très bon pote à moi qui est toujours à Bordeaux Et ce pote là, si tu suis un peu les podcasts on en a déjà parlé J'ai déjà fait référence à lui tu vois Et à sa situation en fait C'est même pas lui personnellement parce qu'au final il est très bien dans sa vie Mais c'est plus sa situation qui illustre parfaitement en fait la situation dans laquelle beaucoup d'entre nous se trouvent Si tu veux c'est un mec mais brillant, brillantissime tu vois Il a du charisme, il a du charme, il a la tchatche, il a une intelligence émotionnelle Il a un esprit de débrouillardise Enfin vraiment ce mec il a absolument tout pour lui, tout pour réussir tu vois Le problème c'est que lui il est dans un environnement qui le tire clairement vers le bas tu vois C'est à dire que ses proches, ses potes, sa famille, sa culture on va dire tu vois Tout son milieu culturel, le bain dans lequel il baigne le pousse pas à aller vers le haut Et il m'a envoyé un message, une sorte de message de détresse tout à l'heure en m'écrivant Voilà écoute frère je suis pas bien tu vois genre Il m'écrivait que ça allait pas quoi tu vois dans son milieu Et on avait déjà eu pas mal de discussions comme ça J'en suis vraiment venu à me questionner un petit peu sur mais qu'est-ce que je pourrais lui dire à ce mec en fait Quel déclic faudrait, enfin qu'est-ce qu'il pourrait avoir, quel mot pourrait avoir un déclic, un impact sur ce genre de personne Et pas seulement sur lui mais sur toute une population de gens qui sont dans la même situation Tu vois des gens qui se sentent un peu retenus par leur entourage et par leur famille et par leur conjoint parfois même tu vois Et ça m'a fait penser à ça si tu veux Je vais devoir te livrer un truc tu vois qui est un peu mal à avouer parce que tu sais c'est un truc que je pensais de moi Et c'est le genre de truc qu'on aime pas dire tu vois parce que souvent quand on le dit on a honte Si tu veux moi depuis, d'ailleurs je t'en ai déjà parlé une fois je crois dans un podcast Depuis que je suis jeune, on va dire depuis l'adolescence parce que bon avant 13-14 ans t'es un peu insouciant Enfin moi je pensais pas du tout à ce que je voulais faire plus tard, enfin si ça m'avait déjà traversé l'esprit Mais c'était pas aussi présent que ça tu vois Et au moment de l'adolescence je sais pas pourquoi j'ai eu une sensation, j'ai eu une sens, ouais on va dire ça J'ai eu la sensation tu vois, une sorte de pressentiment que je devais faire un truc important dans la vie tu vois Et que j'étais un mec de spécial, je te dis c'est hard à partager ce que je te dis là Parce que ça fait vraiment le mec qui se la pète mais c'est pas du tout ça tu vois Je veux vraiment te le partager comme c'est parce que je soupçonne certains d'entre vous d'être pareil tu vois Je te soupçonne de ressentir le même truc et c'est normal, c'est pour ça que je t'en parlais pour te dire que t'es pas seul tu vois Et du coup je sentais que ma vie était dédiée à un truc de grand tu vois Et moi j'ai, au niveau de l'éducation de mes parents et tout, j'ai été béni même si mes parents se sont séparés à 6 ans tu vois Je pense que j'ai été vraiment élevé d'une façon très très correcte, très très... On m'a mis sur une bonne position tu vois, on m'a mis dans un... Si l'éducation, si on devait comparer mon éducation à un placement sur la ligne de départ pour une course de 100 mètres tu vois J'étais clairement à la première ou à la deuxième place, j'étais pas du tout à l'arrière quoi Et je me sentais, je me sentais vraiment voilà, un peu, tu vois, un peu différent, un peu destiné quoi Tu vois, l'élu, Néo, enfin un peu tout ce délire là Et est-ce que c'est pas ton cas aussi parce que franchement je serais curieux de savoir si j'étais tout seul ou si... Ah tu vois, première fois Bon on va couper je pense Ouais ouais t'inquiète on va pas fumer gros Je fume plus depuis je sais pas combien de temps gros t'inquiète Du coup voilà, ce que je te disais c'est que peut-être que t'as aussi cette sensation là Moi c'est comme ça que je le sentais tu vois Et le truc c'est que en fait à partir de 14 ans jusqu'à mes 20 ans on va dire J'ai cultivé, en fait j'ai comment dire, j'ai vraiment cultivé cette pensée Et c'est comme si je l'avais arrosé tous les jours et je grandissais un peu en ayant confiance Que vu que j'étais destiné à quelque chose de spécial tu vois Et vu que j'avais tout un tas d'avantages, de certaines caractéristiques tu vois On en parlait, moi je pense que j'ai un gros point fort au niveau de l'empathie Je suis une grosse merde en tout ce qui concerne mettre en structure toutes mes pensées Comme tu peux le voir à chaque fois je pars dans tous les sens Mais au niveau émotionnel, je suis vraiment vachement branché émotionnel et comprendre les gens Essayer de m'accrocher à leurs sentiments et vraiment essayer de les comprendre dans leur situation Pour donner le meilleur feedback possible tu vois Et du coup je me suis toujours dit mais J'ai toujours eu l'impression que je savais pas ce que je voulais faire Mais que à un certain moment donné vu que j'étais destiné à un truc de si grand Vu que je m'étais vraiment conforté dans ce truc là A un moment j'étais devenu une espèce de Bouddha Vraiment tu vois vraiment je te le dis c'est chaud à dire Mais c'était un peu ça quoi Et bien je me disais que les choses allaient arriver par d'elles-mêmes Tu vois qu'un jour voilà ça allait quelque part tomber du ciel Parce que ça m'était... parce que je le méritais tu vois Parce que voilà j'étais... le monde m'était redevable en quelque sorte Tu vois t'avais pondu quelqu'un d'aussi grand Et bien voilà il faut que tu lui chies la richesse, la prospérité Et la célébrité à la gueule tu vois Et au final j'attends tu vois J'attends 20 ans, 19, 20 ans Et je me rends compte qu'il n'y a rien qui arrive Et c'est là que je me rends compte qu'il n'y a rien qui va arriver Si je ne me bouge pas le cul tu vois Et que je ne vais pas être plus avancé sur ce que je veux faire dans la vie Si je ne me mets pas à chercher Et que je ne vais pas devenir meilleur dans les dons qui m'ont été donnés tu vois Mais ça ne va pas s'améliorer si je ne les mets pas en pratique tu vois Et c'est là que je commence les vidéos C'est là que je commence les vidéos Et c'est là que je commence à tester un petit peu tous les formats C'est là que je commence un petit peu à tester toutes les façons de parler Un petit peu tous les sujets Un petit peu toutes les façons d'organiser ma pensée C'est là que je commence un peu tout à tester Parce que je prends conscience qu'il faut que je me bouge le cul tu vois Et je ne sais pas peut-être que c'est aussi ton cas tu vois Peut-être que tu te sens spécial Peut-être que tu sens que tu es l'élu dans un truc Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas tu vois Ce que je suis en train de te dire c'est qu'il faut comprendre C'est qu'il faut comprendre qu'on doit se bouger pour ça tu vois Et c'est ça que j'ai envoyé à mon pote là tout à l'heure Je pense que j'ai réfléchi vraiment pendant bien dix minutes avant de lui envoyer la réponse tu vois Parce que moi ça me tient à coeur tu vois J'ai sans doute écrit il y a pas mal On a peut-être déjà conversé toi et moi tu vois sur Facebook ou quoi Mais la plupart du temps peut-être que tu as remarqué que quand tu me poses une grosse question tu vois Un truc où je sens que c'est important j'essaie de prendre le temps de vraiment répondre Et du coup j'ai vraiment pris le temps pour répondre à ce pote là tu vois Et je lui ai écrit que écoute Je lui ai inventé une sorte de phrase Je lui ai dit écoute Comme le dit le proverbe alors que le proverbe n'existe pas Plus ta destinée est grande Plus les murs auxquels tu vas te confronter vont être grands tu vois Et ça c'est universel si tu veux C'est à dire que plus tu aspires à quelque chose de grand Et plus t'as été d'autres Comment dire Plus t'as été gâté Et Merde comment on dit Plus on t'a donné de nom Plus tu as été Ah comment on peut dire ça Tu sais quand t'as la naissance on te donne Ah merde je vais retrouver le nom Bref plus t'as été béni En te En étant vraiment tu vois Pondu avec tout un arsenal de dons et de trucs Que ce soit l'empathie Que ce soit je sais pas moi Un génie dans Un esprit de génie dans les maths Ou dans ce que tu veux Et bien plus tes capacités sont grandes Plus il faut s'attendre à ce que tu prennes cher en fait Et c'est ça que je lui ai envoyé Je lui ai dit écoute Ce à quoi tu fais face là tu vois ce problème Il faut pas le prendre comme quelque chose Comme une fatalité Comme quelque chose qui va te rendre malheureux Tout ce qu'il faut capter c'est que c'est quelque chose de normal Parce que tu es quelqu'un qui a vraiment été béni Tu es quelqu'un qui a été doté de capacités Mais complètement Complètement hors normes Ce mec c'est un gars en or tu vois Vraiment je te le dis Ce gars c'est un gars en or Mais ce que je lui disais c'est que Il faut répondre Il faut répondre de cette De cette bonté divine en quelque sorte tu vois Et il faut montrer que Que tu la mérites tu vois en quelque sorte C'est un peu ça que je lui ai dit Et toute cette situation de merde dans laquelle tu es là C'est exactement ça Et tout ce qu'on attend là haut Je sais pas si t'es croyant ou pas Moi je suis pas croyant tu vois J'ai pas de religion précise Je pense juste qu'effectivement Il y a quelque chose de plus grand que nous Il y a beaucoup de gens qui disent ça Mais je pense que Il arrive à ce moment là Où il faut leur montrer tu vois Et moi quelque part c'est un peu C'est un peu ce que j'ai essayé de faire tu vois Aujourd'hui j'ai fait Un peu plus de 170 vidéos J'ai vraiment pu m'améliorer tu vois Dans mon travail Même au niveau du montage Au niveau de tout J'ai décidé de partir en Australie tu vois Alors que bon Je connaissais pas grand monde Qu'il avait fait autour de moi Et ça a été dur au début tu vois Tu te souviens les vidéos au début de l'Australie Ça a été vachement dur Et aujourd'hui je me vois 8 mois plus tard Tu vois C'est passé comme ça Et demain il y a ma copine qui arrive Qui me rejoint Et on commence une nouvelle aventure Et j'ai tellement grandi tu vois Mais tout ça c'est parce que J'ai eu cette prise de conscience Je me suis rendu compte que Egon reste pas sur ton nuage Comme quoi t'as été baigné Comme quoi les dieux ont vraiment voulu te gâter Avec des dons de Peu importe tu vois Tout ça au final ça vaut rien Si tu passes pas à l'action Et ça vaut rien si tu remets pas en cause Ça vaut rien si tu crois pas en toi tout simplement Et si t'as pas les couilles de défendre tes rêves Et tes aspirations devant ceux qui les remettent en question Ceux qui les critiquent Même quand c'est tes parents Même quand c'est tes potes les plus proches Même quand c'est des gens qui t'aiment Donc voilà j'espère que ça t'aura aidé J'espère que ça t'aura un peu ouvert les yeux Je doute avoir été le seul à ressentir ce genre de choses Envers la vie tu vois Et envers Envers ouais Cette bénédiction en quelque sorte Je trouve vraiment Je sens que je suis un gars bien Je sens que j'ai vraiment des Des forces tu vois Dans certains trucs Mais je sais aussi qu'à un moment il faudra que j'en réponde Et qu'à un moment il faudra que je prouve que je les ai méritées quelque part Donc c'est vraiment ce message là que je voulais te faire partager Du coup on passe à la question du jour Alors j'ai une question Ah ouais Encore merci Vos commentaires Vos commentaires sur les derniers podcasts C'est de l'or Et c'est de l'or non seulement pour moi à lire Mais c'est aussi de l'or pour ceux qui regardent les podcasts Parce que si tu écoutes mes podcasts Et que ce dont on parle t'intéresse Fais un tour dans les commentaires Parce qu'il y a des gens qui laissent des commentaires Mais des trucs sales tu vois Genre moi des fois je reste coaché comme ça pendant 5 minutes A dire Putain ce qu'il a dit là Faudrait que je le note tu vois Faudrait que je l'apprenne comme une poésie quoi Donc franchement Tous ces commentaires réfléchis Et tout ce soutien Toutes cette Toutes cette Ouais Toutes cette bonne énergie Merci de la partager vraiment Parce que ça va aider Mais ça va pas que me soutenir moi Ça va aider énormément de gens Du coup aujourd'hui j'avais une question de Jérémy Duc Qui m'a aussi laissé un super super commentaire Grosso modo Ce que Jérémy me disait c'est que Jérémy il a 16 ans Et lui Ce qu'il fait c'est que Enfin apparemment ce que j'ai compris C'est qu'il prend énormément de plaisir A faire des stories sur Snapchat C'est une autre plateforme Un autre moyen de communiquer un peu ses pensées Tu vois Mais des stories un peu longues Tu vois Style de 15 15 à 20 minutes Où il donne vraiment son feedback Et ses pensées dans des moments Où il a besoin de les expériiser Tu vois Et ce que Jérémy me demandait c'est Ce qu'il me disait d'ailleurs C'était que Plus tard à un moment Où il sera un peu plus posé dans sa vie Qu'il voudrait un peu faire Un peu faire comme moi Un peu faire ce genre de truc Tu vois De vraiment s'exprimer Parce qu'au final Enfin J'ai pas de mal J'ai pas de mal quand on me dit Qu'on veut faire comme moi Parce que ce que je fais moi C'est pas mon truc Tu vois Enfin si j'ai mon style à moi Tu vois Mais ce que je fais là Tout le monde peut le faire Parce que tout le monde a des pensées différentes Donc ce serait pas du plagiat Tu vois Après voilà Tu trouves ton style et tout Mais bon Peu importe Et Jérémy Ce que tu me demandes C'est quel est mon matériel Alors J'ai fait une Tu peux regarder dans la vidéo De la première FAQ Je te parle de tout ça Je te parle de ma caméra Pour le dictaphone Pour le dictaphone Pour le dictaphone Je crois que j'en parlais déjà Dans une vidéo Mais bon Je vais te le dire Mon dictaphone C'est le Sony ICD-TX650 C'est un petit dictaphone Comme ça Ça c'est un Audio Technica BPHS1 Et l'enregistreur là C'est un Tascam DR60 Mark II Donc voilà Ce que je voulais dire Un petit peu par dessus tout ça C'est que je reçois beaucoup aussi De questions Sur tout ce qui est voyage Équipement et tout Et j'ai envie de mettre Un peu le point là dessus Tu vois C'est que On parle tellement sur cette chaîne Et tous les gens Qui m'envoient des messages Me parlent de vouloir Se réaliser eux-mêmes Tu vois Et de grandir Et de prendre leur propre chemin Et tout Chercher de l'info Par soi-même Ça fait aussi partie de ça Tu vois Et j'ai pas de mal Enfin j'ai aucun problème A dire Quel matos j'utilise Mais tu comprends bien Qu'à la longue On me demande souvent Tu vois Ce genre de questions Et C'est bon ? Ouais Et ce que je voulais dire par là C'est que Ouais J'ai pas de problème A donner à chaque fois mes trucs Mais je reçois tellement de questions Que j'ai envie d'en faire un petit peu Un challenge Tu vois J'aimerais J'aimerais aussi que les gens comprennent Que ça rejoint exactement Ce qu'on disait tout à l'heure Tu vois C'est que Si t'as l'ambition De créer une chaîne YouTube Ou si t'as l'ambition De créer des articles Tu vois Ou si t'as l'ambition De créer une série télé J'en sais J'en sais que dalle Tu vois Euh Moi je te réponds Mais Tout le monde te répondra pas Tu vois Et le monde est pas censé t'accepter Le monde est pas censé t'aider Tu vois Genre Comment dire Quand tu rentres dans un jeu C'est fait pour perdre à la base Tu vois Parce que c'est qu'en perdant Que tu te rends compte Qu'il va falloir mettre du taf dedans Et ce que je voulais juste dire par là C'est que Il y a Il y a vraiment rien de mieux Si tu cherches un truc De taper ce que tu cherches sur Google Tu vois Quelle est le meilleur Quelle caméra pour commencer à vlogger Quelle caméra pour faire un podcast Quel micro pour faire un podcast Et ça tu vas trouver Tu vois Attends pas Attends pas que je te donne la réponse Ou attends pas que 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 quelqu'un d'autre te donne la réponse Je parle pas juste à Jérémy Je parle à tout le monde Tu vois Et que ce soit sur du matériel technique Ou sur quoi que ce soit Parce que c'est toujours pareil au final Tu vois On est jamais mieux servi que par soi-même Et Quelque part c'est un peu ça Que je mets force à A partager sur cette chaîne là Donc Si tu cherches un truc Va le chercher Tu vois Et tu trouveras Sur internet Il y a vraiment tout Si vraiment tu trouves pas Ou si vraiment t'as une question technique Tu peux me demander Mais A partir de maintenant Je répondrai plus aux questions Sur Quelle est ton matos Ou Quelle assurance T'as pris Enfin Il y a tout sur internet Tu vois Et Et j'ai pas envie de parler de ça Tu vois Si tu veux vraiment Savoir Si tu veux vraiment Commencer un truc Tu vas trouver Et tu vas trouver ça en moi J'en suis sûr Et tu seras bien fait Tu seras bien fier De l'avoir trouvé ça en moi Tu vois Bref Voilà Moi je vais te laisser là J'espère que J'espère que ce show t'aura plu Oublie pas de télécharger Les épisodes sur Soundcloud Je te dis Tu cliques sur le petit plus Avec les trois petits points Télécharger Et hop Ça te télécharge directement Tu peux m'écouter Dans la voiture Dans ton bain Au chiote A la salle de sport Dans ton lit Où tu veux Je m'en tape Tu vois J'ai pas envie de le savoir Mais comme ça On peut rester tous les deux Et le show Prend un peu plus De son esprit Tu vois On commence un peu plus A ressembler A ce à quoi Je voulais que ça ressemble Bref Moi je te dis A la prochaine Je vais prendre mon avion Pour Perth Je rejoins ma copine Dans un jour Même pas Donc je pense que Pendant la première semaine Je pense qu'il y aura Des podcasts Mais pas du tout Sur la même régularité Que ces dernières semaines là C'est vrai que J'étais un peu J'étais plutôt chaud Ces dernières semaines Tu vois Mais voilà Je pense qu'on va Prendre du temps Pour nous et tout Mais je vais continuer Les podcasts Je vais pas être absent Pendant un an ou quoi Je te donnerai plus de news De toute façon Allez je te dis A la prochaine Peut-être prochaine Question of the day Dans les commentaires Je réponds avec grand plaisir Merci pour tout Vous êtes vraiment Enfin T'es vraiment de l'or pour moi Et tu m'apportes autant Que je t'apporte Je pense tu vois Allez je te dis A la prochaine Tcho